Je vais vous expliquer la transformation de la matière organique par les êtres vivants au niveau du sol. Qu'est-ce que l'on sait jusqu'à présent ? Les êtres vivants vont utiliser deux types de matière, la matière organique et la matière minérale. Ce sont des producteurs secondaires. En effet, si je prends le cas de l'écureuil qui est ici, il se nourrit de matière organique, les noisettes, et de matière minérale, par exemple, lorsqu'il va boire. Cet écureuil, grâce à ça, va produire de la matière organique, ses os, sa chair, son pelage, etc., ce qui va lui permettre de grandir. Mais ces restes de nourriture, comme par exemple ici les coques de noisettes, vont rester sur le sol. Et lui-même, une fois qu'il sera mort, restera au sol. Donc la question qu'on va se poser et à laquelle on va répondre, c'est que deviennent ces déchets et les restes d'animaux une fois qu'ils sont sur le sol ? Le cours sera en trois parties. On va d'abord découvrir qu'est-ce que c'est le sol. Puis on va étudier le rôle des êtres vivants qui habitent dans le sol. Et enfin, on va s'intéresser aux matières qui sont sur le sol. Pour découvrir le sol, il est intéressant de regarder ce schéma, qui est une coupe de sol. C'est comme si on avait fait une coupe vraiment à la verticale, en partant de l'herbe jusqu'au fond. Le sol, qu'est-ce que c'est ? Alors, pour voir, on va partir du début, la partie sur laquelle on marche, qu'on appelle la végétation. Si l'on creuse un petit peu, on va arriver à obtenir de la terre. La végétation, c'est notre partie 1, que l'on va appeler la litière. Puis en dessous, ici, si on continue à creuser une grosse partie qu'on appelle l'humus, le sol, c'est en fait l'ensemble des deux, la litière et l'humus. C'est ce qui est situé en dessous de la végétation, cette partie ici. Et donc, sous le sol, qu'est-ce qu'il y a ? Tout simplement, le sous-sol. Attention, dans le sol, il n'y a pas quatre parties, il y a bien deux parties, litière et humus, au-dessus du sol, la végétation, et en dessous, le sous-sol. Dans le sol, qu'est-ce qu'on trouve ? On peut trouver des morceaux de végétaux, des restes de végétaux, des restes d'animaux, qui sont eux-mêmes morts, par exemple. On peut aussi trouver des animaux ou des végétaux vivants, ou des champignons. On peut également trouver de la matière minérale, par exemple, des cailloux, de la terre. Plus on va aller vers le sous-sol, plus il y aura de matière minérale. Mais peut-être qu'il y a encore des choses que l'on n'a pas observées. Pour ça, on peut faire des expériences pour observer cette matière minérale dans le sol. On peut, par exemple, sur de la litière, placer de l'eau et observer des dégagements de petites bulles d'air. Alors, ces petites bulles d'air montrent la présence de l'air au niveau de la litière. Cet air qui est normalement invisible est visible ici, grâce à cette expérience. De même si je chauffe de la litière dans un tube AFC, je peux voir de la buée sur les parois. Ça signifiait qu'à la base, dans cette litière qui avait l'air sèche, quand je la touche avec mes doigts, il y a en fait de l'eau. Donc on peut rajouter en matière minérale présente dans le sol, l'air et l'eau. Tout ça, ça va permettre aux animaux de pouvoir vivre. Les animaux, pour les observer, on peut fabriquer un appareil, qu'on appelle l'appareil de berlaise. C'est assez simple, mais un peu long en manipulation. Il faut une bouteille en plastique que l'on coupe en deux, en faisant attention. Un petit grillage ou tamis. Et un récipient ici, qui nous permettra de mettre de l'eau à l'intérieur. Donc en fait, la partie basse de la bouteille, je peux la remplir avec un petit peu d'eau, ou ne pas la remplir si je souhaite relâcher les êtres vivants par la suite. Je mets le haut de la bouteille au-dessus, à l'envers, et je verse de la litière à l'intérieur, en ayant mis ici, sur le fond de la bouteille, mon petit tamis, pour éviter que la terre ne passe à travers. Ensuite, comme les êtres vivants du sol n'aiment pas trop ni la lumière, ni la chaleur, on va pouvoir mettre une lampe au-dessus. Et là, l'expérience peut durer plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et on peut observer, enfin, en bas dans la bouteille, quelques êtres vivants. Donc en fait, il y en a beaucoup qui appartiennent à des groupes différents, des mollusques, des insectes, des arachnides comme ici, des anélides, des nématodes. Et ces êtres vivants vont utiliser la matière minérale, l'eau et l'air, mais les éléments minéraux aussi qui sont dans la terre, puis la matière organique, pour vivre et pour se développer. À part ça, les êtres vivants ont un autre rôle. C'est ce que nous allons observer, donc, grâce à la vidéo du royaume. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit. Mais les lions mangent les antilopes ? Oui, Simba, mais laisse-moi t'expliquer. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe, et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Donc, quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe, et l'antilope mange l'herbe. Du coup, est-ce que ça veut dire que l'antilope mange le lion ? Alors, c'est la prochaine partie. L'expérience de décomposition de matière organique. Pour vérifier ce que dit Mufasa à Simba, on peut réaliser des petites expériences déjà avec des feuilles. Si l'on place une feuille sur de la litière ici, et une autre feuille sur de la litière qui aura été chauffée avant pour tuer les êtres vivants, c'est ce qu'on appelle stériliser la terre, on se rend compte que lorsqu'il y a des êtres vivants, la feuille a disparu, et quand il n'y a pas les êtres vivants, la feuille est intacte. Alors, elle est un peu jaunie, effectivement, par le temps, mais elle est toujours intacte. Si on regarde aussi l'évolution de la quantité de la matière organique et minérale, on s'aperçoit qu'à sa mort, dans le corps du lion, la quantité de matière organique diminue alors que la quantité de matière minérale qui est présente dans la litière à l'endroit où le lion est mort, augmente. Il y a donc des réseaux alimentaires dans le sol. En voici un, par exemple, si je reprends l'exemple de Mufasa. A sa mort, Mufasa est tombé sur le sol. Il y a donc plusieurs êtres vivants qui sont présents aux alentours de l'endroit de sa mort, comme des larves de mouche, des fourmis, des vers de terre, etc. Donc le lion va être mangé par ces trois types d'animaux qui vont être des décomposeurs. Ils vont manger la matière organique, la chair qu'il y a à l'intérieur du lion, et sont capables de la transformer en matière minérale. C'est pour ça que la quantité de matière minérale augmentait dans le graphique tout à l'heure. Cette matière minérale, elle va être utilisée par les producteurs primaires, ça on l'a déjà vu, qui vont avoir besoin de tous les éléments minéraux pour grandir, produire des tiges, des feuilles, des racines, etc. On peut s'arrêter là. Mais dans l'histoire, il y a l'antilope. Cette antilope, elle mange l'herbe. Donc l'herbe est mangée par l'antilope, mais l'antilope est elle-même mangée par le lion lorsqu'il est vivant. Donc c'est ainsi que l'on a un grand cycle. Et c'est ce que l'on vous explique dans la chanson du rayon, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. En effet, les producteurs secondaires qui vont utiliser la matière organique et la matière minérale peuvent se manger entre eux, au sein d'une chaîne alimentaire. Mais les décomposeurs peuvent décomposer la matière organique en matière minérale. Matière minérale qui est mangée par les producteurs primaires. Les producteurs primaires eux-mêmes sont mangés par les producteurs secondaires, mais à leur mort, de nouveau, ils redeviennent de la matière minérale. Combien de temps faut-il pour dégrader ces déchets ? Et est-ce que tous les déchets, comme les déchets animaux par exemple, sont-ils biodégradables ? Dans le schéma ci-contre, on peut voir qu'en fonction des déchets, ce n'est pas vraiment le cas. Un déchet biodégradable peut être dégradé par un être vivant du sol. Or, plusieurs déchets ici ne sont pas du tout biodégradables et même ils mettent beaucoup de temps à se décomposer. Comment toi, chez toi, tu peux trier tes déchets pour leur donner un devenir optimal ? Le verre par exemple, c'est assez simple à retenir. Vert, comme le mot couleur, se met dans la poubelle verte. Donc le verre va pouvoir être recyclé et redonner de nouvelles bouteilles. Et attention, il ne faut pas mettre les couvercles que l'on mettra, eux, dans la poubelle jaune. Parce que souvent, les capuchons ou couvercles sont en métal par exemple. Donc tout ce qui est métal, briques en carton, emballages en plastique, se met dans la poubelle jaune ou dans le sac poubelle jaune en fonction de la commune où tu habites. Enfin, tout ce qui est papier, revues, journaux, catalogues, etc. vont pouvoir être posés dans des containers bleus. Alors, il n'y en a pas forcément partout à tous les endroits de la ville, mais en général, dans la ville, il y a un endroit où tu vas pouvoir trouver le container bleu pour pouvoir y poser tous tes papiers. Enfin, il te reste chez toi des ordures de type ménagère que tu vas forcément devoir déposer dans la poubelle classique. Attention, il est interdit de jeter tout ce qui est un petit peu dangereux comme des liquides dangereux ou des appareils électroménagers qui vont pouvoir, eux, avoir une seconde vie si tu les ramènes à la déchetterie, par exemple, ou dans des petits bacs de recyclage que l'on peut trouver dans certains magasins. Donc, Écosystème, par exemple, est un bac qui permet de récupérer les téléphones, les batteries, comme les piles, les petits appareils électroménagers type lisseur, sèche-cheveux, etc. Ce que je retiens de ce chapitre, les êtres vivants du sol sont des décomposeurs, ils vont transformer la matière organique en matière minérale. Les producteurs primaires, les arbres, l'herbe, etc. vont utiliser cette matière minérale pour grandir. Et enfin, certaines matières vont être biodégradables et même compostables et feront du fumier, qui est de l'engrais pour les jardins, et d'autres vont devoir se recycler. Voilà, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour ce chapitre. Je vous laisse avec la carte mentale qui va vous permettre de vérifier de façon synthétique que vous avez tout bien compris. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501